On poursuit les présentations avec la liste des européennes portée par Jean-Christophe Lagarde, président des démocrates et indépendants. Leur ambition, relancer l'Europe avec des projets fédérateurs. Avec nous le numéro 3 de cette liste, Louis Giscard d'Estaing, maire de Chamalières dans le Puy-de-Dôme et conseiller régional. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour quelles raisons les Français doivent se rendre le 26 mai prochain dans leur bureau de vote ? Eh bien pour une raison majeure, c'est que l'Europe est un moment crucial de sa survie. Nous pensons qu'il y a aujourd'hui beaucoup de menaces qui pèsent sur l'avenir de la construction européenne, évidemment avec le Brexit comme exemple, et que nous pensons qu'il est nécessaire aujourd'hui que les Français s'engagent pour l'Europe, mais ils s'engagent à travers un vote constructif, positif, de ceux qui aujourd'hui sont en mesure de proposer de nouvelles mesures de relance de la construction européenne et qui savent aussi que les difficultés françaises sont souvent celles qui créent le plus de ressentiment dans notre pays, et en particulier par rapport à la politique actuelle du gouvernement. C'est la raison pour laquelle notre liste est très engagée pour faire en sorte qu'à l'occasion du scrutin du 26 mai, nous soyons en mesure de proposer toutes sortes de mesures particulièrement concrètes qui fassent changer l'Europe et qui en même temps fassent en sorte que nous ayons une France plus tournée vers ses territoires, plus décentralisée et qui se projette dans une Europe fédérale sur un certain nombre de projets concrets. Alors du coup, quelle Europe imaginez-vous pour demain en quelques mots ? Nous imaginons une Europe plus puissante pour affirmer sa souveraineté à l'égard des grands pays-continents que sont la Chine et les Etats-Unis. dans cette concurrence mondiale sur des sujets essentiels. Évidemment, il s'agit d'assurer la plus grande prospérité pour la zone euro et pour les citoyens de notre Europe. Pour cela, il faut aussi disposer de ressources propres. Nous proposons que désormais le budget européen ne soit plus l'addition des contributions nationales, qui donne lieu ensuite à toutes sortes de discussions, mais dispose de ressources propres, qui soient de donature, une taxe sur les transactions financières, qui permettent de financer directement le budget européen, et d'autre part, une taxe sur les importations venant en dehors de l'Union européenne, du pétrole et des produits énergétiques. Quand on pense aujourd'hui que le kérosène n'est même pas imposé, c'est évidemment une façon nouvelle de construire l'Europe, en évitant que ce soit l'addition des budgets nationaux qui la financent. Et puis évidemment, nous souhaitons qu'elle soit engagée dans des projets environnementaux. Nous souhaitons qu'il y ait un livret E, E comme Europe et E comme environnement, qui permette de drainer l'épargne de notre Europe en faveur de projets environnementaux. Nous souhaitons également qu'il y ait un FBI et un parquet européen, c'est-à-dire de faire en sorte que ce ne soit pas les magistrats qui soient arrêtés aux frontières et les criminels qui puissent les traverser, mais qu'il y ait bien une justice et une police européenne. Et enfin, nous souhaitons bien sûr que sur des sujets majeurs comme la santé, c'est la raison pour laquelle nous avons Nora Berra en seconde position dans notre liste, qui a été secrétaire d'État à la Santé auprès de Xavier Bertrand sous la présidence de Nicolas Sarkozy, nous ayons aussi une politique de santé, une politique tournée vers les publics les plus en difficulté à travers des projets qui soient portés par l'Europe et financés par l'Europe grâce aux ressources nouvelles que nous proposons ainsi. Très bien, merci à vous, Louis Giscard d'Estaing, d'avoir été à notre antenne sur Radio Omega. Merci.